Ta foi, c'est ce qui te permet de recevoir de Dieu. Ce que tu lui demandes, on accourt avec sa volonté. Ta foi va t'emmener à recevoir de Dieu, mais parfois aussi, ta foi ne suffira pas. Par exemple, ta foi ne va pas t'empêcher M. Joseph de passer par le puits, d'aller chez Potiphar, d'aller en prison. Parce que, il y a des choses que ta foi ne peut pas empêcher. Parce que ces choses-là font partie du cheminement qui t'emmène vers ta destinée. La foi, tu en auras besoin tout le temps pour pouvoir recevoir de Dieu quelque chose, mais également pour pouvoir simplement marcher avec Dieu dans le chemin de ta destinée. La foi, c'est un mode de vie du juste. Sans la foi, il est impossible de faire plaisir à Dieu. Dieu prend plaisir quand il voit un cœur qui a la foi. Tu peux même donner ton argent. Si tu le donnes sans la foi, Dieu ne prend pas plaisir. Parce qu'il y en a qui font des choses sans la foi. Dieu ne prend pas plaisir. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est le cœur de foi avec lequel tu le fais. Tout ce que tu offres à Dieu doit être fait avec foi. Chacun de nous doit en permanence s'employer à construire sa foi. Parce que dans la vie, il te sera toujours fait selon ta foi. C'est ta foi qui va te guérir, qui va te libérer, qui va transformer ta vie. C'est ta foi qui va te rétablir. C'est ta foi qui va te rendre riche. C'est ta foi qui va te rendre heureux. C'est ta foi qui va engager le miraculeux. Donc, tu dois lui présenter ta foi pour qu'il fasse avec ta foi. C'est comme dans le monde naturel, je dirais, c'est ton argent qui permet d'acheter les choses. Dans le monde spirituel, c'est ta foi qui permet de prendre. Tu prendras. Puis Jésus dit au centenier romain, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Donc, il te sera toujours fait selon ta foi et pas uniquement selon tes prières. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi apparaît. La foi est enfantée lorsqu'on entend, lorsqu'on prête l'oreille. Et ce à quoi on prête l'oreille, c'est à la voix de Dieu qui est en train de nous parler. Il est impossible d'avoir la foi tant qu'on ne prête pas l'oreille à ce que Dieu est en train de nous dire. Alors, j'entends quelqu'un me dire, mais moi, je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu dans la prière. Comment je fais alors pour avoir la foi ? C'est simple. C'est que même si tu ne sais pas entendre Dieu, sa voix, dans la prière, ce n'est pas grave. Dieu te parle chaque fois que tu entends une proclamation, une prédication, un enseignement, un témoignage. Tant que c'est inspiré par l'Esprit et que c'est la bonne nouvelle, Dieu est en train de te parler. Et si tu crois que ce qui est en train de te dire vient de Dieu, alors la foi vient. La foi apparaît dans ton cœur. Je ne te parle pas d'avoir la foi en Dieu de manière absolue. Je te parle d'avoir la foi dans la guérison, dans la délivrance, dans la richesse pour Dieu, dans la restauration de l'âme, dans le salut de ta famille. Il y a plein de domaines dans lesquels tu dois avoir la foi. Parce qu'il te sera toujours fait selon cette foi. Si tu n'as pas la foi dans un domaine, ne te résigne pas. Parce qu'il y a des gens, ils constatent qu'ils n'ont pas la foi dans un domaine. Il y en a plein qui veulent la prière pour la guérison, mais ils n'ont pas la foi dans la guérison. Il y en a plein qui veulent devenir riches pour Dieu, mais ils n'ont pas la foi pour devenir riches pour Dieu. Même si tu n'as pas la foi dans un domaine, ne te résigne pas à prier sans la foi. Parce qu'il est possible de faire naître la foi dont tu as besoin. Si tu veux avoir la foi que Dieu peut pardonner tes péchés les plus graves et que tu es rangé par la culpabilité, prends l'oreille, entend un serment, entend un témoignage de quelqu'un qui était comme toi. Mais Dieu non seulement a pardonné ses péchés et Dieu a relevé. Quand tu vas écouter ça, ça va te donner de l'espoir pour toi, ça va faire naître en toi la foi. Si tu veux avoir la foi que Dieu peut et va te guérir toi aussi, tu as besoin d'entendre des prédications, d'entendre des messages, d'entendre des proclamations, soit basées sur les Écritures, où on parle de comment Dieu a guéri quelqu'un. Ou alors tu as besoin d'entendre des témoignages de gens qui souffraient de mêmes pathologies, maladies, afflictions, et dont on raconte comment Dieu les a sortis et comment Dieu les a restaurés. Le fait d'écouter ça, ça va faire sortir en toi la foi. Alors avant de demander la prière, fais en sorte que la foi soit trouvée en toi. Il n'y a pas que la prière, c'est la prière de la foi qui sauve le malade. Le fait de t'exposer à ça régulièrement, ça va nourrir, ça va faire jaillir, jaillir. Et plus tu en écoutes, plus tu deviens certain que ça peut t'arriver toi aussi, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà pourquoi quand tu as un témoignage, le garder, c'est méchant, parce qu'ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Il y a plein de gens chez qui la foi vient, elle naît. Lorsqu'ils ont écouté un témoignage, ils se disent non, si Dieu le fait, je sais que Dieu ne fait pas de favoritisme, il peut le faire pour moi. Quand tu as été guéri de la masturbation, témoigne. Les gens qui sont en train de pratiquer la masturbation, qui sont oppressés, continuent d'être oppressés, parce qu'ils n'ont pas écouté le témoignage de quelqu'un qui est sorti de là. On comprend que tu ne veux pas faire de vidéo, mais même si tu ne veux pas le faire en vidéo, fais-le en audio. Dès que tu es sorti et que tu demeures sorti, envoie et dis comment ça s'est passé, comment la parole t'a transformé, t'as va challenger et édifier quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de petit témoignage, ton témoignage va influencer quelqu'un dont c'est le combat. Donc partage tes témoignages, décide de devenir un messager de bonnes nouvelles, parce que tu vas enfanter la foi dans la vie des gens. La qualité du cœur qui entend la parole va jouer énormément sur ta capacité à faire naître la foi et à la garder. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ou encore à la manière dont vous entendez. Sous-entendu, si la foi ne rentre pas ou encore ne reste pas dans ton cœur, la seule cause c'est uniquement à cause de la qualité de ton cœur. Quel type de cœur avec lequel tu es en train d'écouter ? Alors il te donne quatre types de figures. Il te parle du premier type de cœur, que j'appelle le cœur insensible, le cœur indifférent, le cœur qui foule au pied ce qu'il entend. Quelqu'un qui foule au pied, ça veut dire qu'il banalise, ce sont les cœurs hautains, les cœurs critiques. Dès lors qu'une seule personne a reçu la foi suite à ce qu'elle a écouté, toi, tu ne peux pas dire la raison pour laquelle la foi n'est pas en moi, c'est parce que le gars-là il parle mal, il prêche mal. Ah non, tu ne peux pas dire qu'il prêche mal, il parle mal, si une seule personne a entendu le même son que toi et a réceptionné la parole. Donc ce n'est pas un problème de messager, c'est un problème du cœur de celui qui entend le message. Il y a des cœurs qui passent l'auto à écouter le Ford d'autographe. Qu'est-ce qu'il a dit là ? Le voiture chauffe. Le maison, oh mon Dieu, cœur orgueilleux. Il y a des gens, la parole ne rentre pas en eux, parce qu'ils regardent l'éloquence, l'accent, la couleur de peau du messager. Alors laisse-moi vous dire de te dire, en fait, ton cœur est un cœur incrédule. Tu ne peux pas blâmer. Non, mais moi c'est parce que je n'ai pas encore trouvé qu'il y en a qui va me parler comme il faut. Ce n'est pas vrai. C'est parce que ton cœur foule au pied et méprise la parole parce que tu es rempli de préjugés. Là où la parole ne rentre pas en toi, là où tu n'arrives pas à avoir la foi, tu es le responsable, toi, de ton incrédulité. Il n'y a aucun autre responsable, c'est toi, c'est ton cœur. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas le témoignage, ce n'est pas la méditation, ce n'est même pas le messager. C'est toi parce que tu foule au pied ce que tu entends. Et puis il décrit le deuxième titre de cœur, le cœur rocailleux. Il dit, mais il ne laisse pas prendre racine en lui car il est inconsistant. Que surviennent des difficultés ou de la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Dès qu'il y a une contrariété, persécution à cause de la parole, épreuve à cause de la parole, il dit, je suis critiqué, je suis combattu. Il dit, c'est comme ça. Alors là, tu ne peux pas dire, moi, mon cœur est découragé, mon cœur a abandonné la foi à cause des galères, des difficultés, les persécutions, les calomnies, les critiques. Ce n'est pas à cause des critiques, ce n'est pas à cause des pots de banane qu'on te met à l'école ou au travail, à cause de ta foi. Tu as abandonné parce que tu n'as pas décidé de te réjouir lorsque tu es injustement persécuté. Les cœurs rocailleux sont des cœurs dans lesquels la parole ne demeure pas, elle ne reste pas, elle s'en va. Mais pourquoi elle s'en va ? Parce que les cœurs rocailleux sont des cœurs qui ne veulent pas rendre part aux souffrances de Christ. Ils n'aiment pas le mot souffrance. Ils n'aiment pas le mot épreuve. Donc, toi, tu veux régner avec lui, mais tu ne veux pas souffrir avec lui. Tu es comme quelqu'un qui veut être ministre du gouvernement, mais qui n'a pas fait campagne avec le président. Mais tu veux montrer ta tête, je veux les plus grands postes, comédiens. Alors, comment faire pour se débarrasser d'un cœur rocailleux, pasteur ? Il faut accepter et te réjouir. Lorsque tu es injustement persécuté, combattu à cause de la foi, heureux serez-vous lorsque vous serez persécuté, lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la négresse, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes avant vous. Car votre récompense sera grande dans le ciel. Plus on te persécute, plus on est en train d'augmenter la taille de tes récompenses à venir dans le monde à venir. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Alors, considère-toi comme heureux quand on ne te comprend pas, quand on te combat. Dis, I am blessed. Vous êtes heureux. I am béni. Tout le monde a des épreuves. Comment expliques-tu qu'il y en a, malgré les épreuves ? Quand ils ont écouté la parole, la foi est rentrée en eux. Et toi, avec les mêmes épreuves, la foi est partie. Ce n'est pas un problème d'épreuve, c'est un problème de cœur. Ton cœur est un cœur inconstant. Et tu peux le changer en acceptant de voir, comme un sujet de joie, les épreuves à cause de ta foi. Alors quand ça arrive, tu rends grâce à Dieu. Alors il aborde ensuite le troisième type de cœur, le cœur épineux. C'est le cœur qui accepte la parole de Dieu, mais elle tombe sur des épines. Mais les épines viennent étouffer la parole. Et il décrit que les épines comme étant les soucis du siècle présent, les problèmes, les inquiétudes, l'amour des richesses, les plaisirs de ce monde. Tu n'as pas le droit de dire, moi, la raison pour laquelle je n'arrive pas à croire, c'est parce que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. C'est faux. La raison pour laquelle je suis inquiet, c'est parce que j'ai trop de problèmes. C'est faux. Il y en a aussi, ils ont plein de problèmes, mais leur cœur a gardé la parole. Tu ne peux pas dire la raison pour laquelle j'ai l'amour du monde en moi, j'aime les plaisirs du monde, c'est parce que je suis mal entouré. C'est faux. Il y a des gens comme toi qui sont mal entourés, Pourquoi tu te compromets ? C'est faux. Ce que tu dis est faux. Le problème, c'est ton cœur. Tu as un cœur qui aime les plaisirs du monde. La raison pour laquelle tu aimes ces choses-là, ton cœur est attaché à ça, c'est parce que tu n'as pas cherché premièrement d'abord. Pas uniquement, mais d'abord. Le règne de Dieu, le Saint-Esprit et la justice de Dieu, les principes de Dieu. Si tu avais cherché premièrement d'abord, tu serais tombé amoureux premièrement d'abord du Saint-Esprit et pas du monde et pas de plaisir et rien de ce chose. Alors comment tu te débarrasses de ça ? Tu cherches premièrement d'abord le règne de Dieu, la communion avec Dieu. Et ensuite, le Seigneur finit avec le quatrième type de cœur. Mais qui est le seul type de cœur qui garde la parole et chez qui la parole produit du fruit ? C'est le cœur honnête et bon. Le cœur honnête, sincère. Quand son cœur n'est pas bon devant Dieu, il ne donne pas d'excuses parce qu'il sait qu'il est le gardien de vigile de son propre cœur. Alors il prend acte. Mon cœur n'est pas bon, Seigneur pardonne-moi. Et puis il va se débarrasser de tout ce qui essaie de souiller son cœur. en engageant l'obéissance. Étant donné que Dieu ne fera rien sans ta foi, tu n'as pas d'autre choix que de faire en sorte que ta dynamique de prière soit accompagnée par la foi. Or cette foi sera combattue si tu as le mauvais type de cœur. Et quel que soit le type de cœur que tu as, tu peux venir devant Dieu, l'emmener devant Dieu et dire Seigneur pardonne pour ce cœur. Je veux avoir un cœur honnête et bon. et d'avance Rabbine pour ce qui Nowe peut venir avещer. Et puisons